Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Ce lundi, il est presque midi, j'ai les enfants qui sont là. C'est comme je vous ai dit, Eden n'a pas école aujourd'hui, du coup il y a mon papa qui est venu manger avec nous, enfin qui est là. On va manger ensemble. Il va emmener Eden au cinéma voir Dumbo. D'ailleurs je crois qu'il est là. Yop, le voilà. Et donc ce midi, je fais de la grande cuisine les amis. Je fais couscous. Enfin, on va appeler ça un couscous, mais c'est beaucoup plus compliqué que je fais avec du poulet, qui est en train de finir de cuire. Là j'ai des sachets de couscous et j'ai fait courgettes, carottes. Voilà, donc c'est une version très simplifiée. Certains me diront que ça ne s'appelle du coup pas un couscous. Mais moi j'appelle ça le couscous l'or. Voilà. C'est en version simple. Mais au moins il y a de tout. Il y a des liens, des féculents, des légumes. Donc là j'attends que le brouche, le couscous. Et après ils vont pouvoir manger les petits trucs là-bas. Eden, il s'est assis sur le pot de sa soeur pour écrire. Pourquoi pas ? Allez, un, deux, allez. Un, deux, trois. Essaye de prendre de l'élan pour sauter. Allez, encore papi. Un, deux, trois. Papi ! Oui, il a déjà sa chaussure. C'est sa chaussure qui n'arrive pas à scratcher qui s'énerve. Qu'est-ce que tu veux ? Le scratch. Le scratch ? Voilà. Tout ça ? Et voici mon couscous qui ressemble... C'est pas très très joli comme ça. Un couscous ou un couscous ? Un couscous, un couscous. Voilà, un couscous on va dire ça. Comme ça au moins ça sera renommé. Donc il y a le poulet, les carottes, les courgettes et la semoule de couscous. Voilà. Écoutez, franchement ça sent bon. Donc c'est l'essentiel. Et je pense que tout le monde a bien aimé. Oh, coucou ! Je vous retrouve, Lily est à la sieste. Papi et Eden viennent de partir à l'instant. Nous du coup, on va regarder l'épisode de Game of Thrones. Alors il faut que je vous raconte deux choses. Je les a papi pour faire patienter Eden parce qu'Eden, bah... Voilà, la séance était à 13h45. Donc ils sont partis à 13h15. Le cinéma n'est pas long et puis voilà, le cinéma n'ouvre pas avant. Donc sinon ils attendent dans le vent. Donc c'est pas la peine. C'est le cas de le dire, il y a du vent. Il y a beaucoup de vent dans la lézarde. Il vole pas mal. Il lui disait que Dumbo, il devait manger des bananes avant d'aller au cinéma. Et boire un café. Voilà. Et Eden, à 4 ans, l'a cru. Voilà, dans quelques années, ça ne marchera plus ce genre d'arnaque. Hein, mon cœur ? Non, bah... Dans quelques années, on lui dira, Eden, c'est pas encore au vert, il faut attendre. On lui a dit, mais il avait du mal à patienter. Du coup, papi lui a expliqué que... C'est sorti cinéma, il sait très bien ce que c'est. Papi, ça fait 2-3 fois qu'il l'emmène. C'est papi qui l'emmène très souvent. Il l'a emmené il n'y a pas longtemps, donc il n'a pas du tout oublié. Il était allé voir Transylvanie 3. Je crois que c'est avec lui qu'il a eu. Nous, à l'hôtel Transylvanie, il l'a emmené, c'est pas nous. Ah non, c'est Dragon 3. Quoi épisode 6 sur 7 ? T'en es pas là ? Dernière saison 8 ? Oh, Patrouilleur, épisode 3. Et la chose qu'il faut que je vous raconte, je suis trop fière. Beaucoup me demandent où on en est au niveau de la propreté. Donc on va parler propreté, les gars. Si ça ne vous intéresse pas, zappez quelques minutes, parce qu'on va en parler pendant 2 minutes, je pense. Je ne sais pas où vous verrez cela en fonction. Alors, ça fait un petit moment que je discute avec ma belle-mère parce que Lily, ça fait depuis le mois d'octobre-novembre qu'elle demande le pot, mais qu'elle n'y fait rien du tout. Juste, elle le demande. Alors, quand elle demande, elle le fait. Puis il y a des périodes où elle ne le demande pas, etc. Et c'est vrai qu'on attendait un petit peu que ça vienne d'elle-même. Et là, on avait dit qu'avec l'anniversaire, on enlèverait le tapis, qui n'y est plus. Et du coup, on allait un peu plus proposer régulièrement à Lily Reuse le pot, même si ça fait un moment qu'il est dans le salon pour qu'elle se familiarise avec. Et en fait, j'ai dit à Denis, je fais, bon, voilà, en fait, qu'on pouvait lui proposer, avant de la mettre nue ou en culotte, moi, ça va plutôt être l'étape culotte. Là, on est depuis un petit moment sur les couches culottes. Je vous ai montré, c'est les Lotus taille 4 ou 5. Je ne sais plus. Bref, peu importe, vous en avez, je crois même dès la taille 3, vous avez des couches culottes. Donc, et elles sont d'ailleurs très, très bien. Parce que Lily Rose arrive à les monter, les descendre toutes seules. Donc, elles ne se déchirent pas, elles ne s'abîment pas, elles se montent et se descendent facilement. Donc, ça, c'est très bien. Parce qu'Eden, c'est vrai qu'on était passé directement auxquelles sont pour la propreté. On n'avait pas trop utilisé les couches culottes. Alors que Lily Rose, bah, si. Et en fait, j'ai dit à ma belle-mère qu'à partir de cette semaine, ce serait bien qu'on propose de nous-mêmes à Lily Rose toutes les heures le pot. Et qu'on l'a, si elle en a envie, qu'on l'installe dessus. Mais vraiment, qu'on n'attende pas que ce soit qu'elle qui demande. Mais non. Et du coup, je l'ai mis à 7h, je l'ai mis à 8h. Parce qu'elle avait envie. Alors, des fois, elle me demande le réducteur. Je lui dis, je lui lèche le chaud entre le pot et le réducteur. À 8h, elle a voulu le réducteur. Anthony, tu l'as mis à 9h et à 10h. C'est ça, mais elle n'a rien fait. Et elle l'a fait dans sa couche. Dans sa couche. Mais elle n'a pas fait dans le pot. Il y a une fois où je l'ai voulu la mettre sur le pot. Et je voyais que la couche était chaude. Donc, ça veut dire qu'elle voulait juste de faire pipi. Et là, on venait de manger. Elle l'aissait en table. Et elle dit à son père, papa caca. Et c'est vrai qu'elle ne nous dit pas le pot. Elle dit caca pour caca et pipi. C'est son mot qui lui convient depuis longtemps. Et donc, je me suis dit, bon, allez. De toute façon, on ne va pas tarder à aller à la sieste. Je lui demande, tu veux le pot ? Là, elle me dit oui, oui. Et quand je commence à baisser la couche, je vois qu'elle commençait à vouloir faire caca. Et du coup, elle m'a fait son premier caca pot. Et du coup, je suis contente. C'est la première fois qu'elle fera quelque chose dans son pot. Voilà. Voilà, donc je suis contente. Le fait de lui avoir proposé régulièrement fait qu'elle aussi, elle y pense. Et alors, c'est assez... On ne va pas dire rigolo, mais je lis beaucoup de choses sur la propreté. Beaucoup, beaucoup, la majorité des enfants commencent à être propres en faisant d'abord pipi. Donc, la continence, parce que propreté, je sais que certains n'aiment pas ce terme. À être continent, à se contenir. Et à faire dans le pot par d'abord le pipi. C'est ce qui paraît plus simple avant de faire caca dans le pot. Et bien moi, Eden, c'était comme sa soeur. C'est-à-dire que lui, il faisait caca dans le pot. Et après, il s'est mis à faire pipi dans le pot. Et bien, Lilia, elle a l'air d'être partie pour pareil. Parce que la première chose qu'elle me fait dans le pot, c'est un caca. Donc, on verra. Mais du coup, on l'a félicitée. Elle était toute fière et tout. Alors, elle m'a fait rire parce que du coup, je nettoie le pot. 30 secondes. Donc, je ne l'avais pas encore habillée parce qu'elle était juste à côté. Je voulais lui montrer comment je faisais pour qu'elle voit où va son caca après. Voilà, je trouve que c'est important de lui montrer que ça va dans les toilettes comme pour les grands. Et en fait, elle du coup, elle veut se ressortir sur le pot et tout. Et le reste, elle se relève et puis elle fait « Oh non ! » Parce qu'il n'y avait rien dans le pot. « Oh non, maman ! » Parce qu'elle papote quand même. Elle commence à bien papoter. Enfin, à faire des petites phrases. Et du coup, je lui disais « Ah ben non, pas à chaque fois quand même. » Du coup, je lui remets une couche, culotte et le body enfermé et elle est partie au dodo. Donc, du coup, je suis assez contente qu'en 4 fois proposée, alors c'est peut-être le grand hasard, mais du coup, d'être beaucoup... En fait, surtout, c'est le fait de s'être mis dans cette démarche, c'est d'être beaucoup à faire attention à sa moindre demande de pot pour pouvoir y mettre. Alors, elle est capable de nous demander plein de fois pour rien faire. Mais voilà, du coup, on était assez content qu'elle commence à comprendre. Après, elle n'aurait pas compris. Et ça aurait été plus tard, j'ai envie de dire. Il n'y a aucune... Rien ne presse. Être propre à 2 ans ou à 3 ou à 4, ça ne change pas grand-chose. À partir du moment où vous faites le choix de scolariser en milieu collectif, donc en école, votre enfant, effectivement, il faut qu'il soit propre. Mais après, en dehors de ça, il n'y a pas de besoin. Moi, je connais une petite qui est dans la classe d'Éden, qui, par exemple, a été propre de nuit il y a peu et elle a un petit peu plus de 4 ans. Et avant, elle n'était pas propre. Et ce n'est pas grave, j'ai envie de dire. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'a rien changé à son quotidien. Ni à l'école, ni à sa vie. C'est juste qu'elle avait une couche au cas où la nuit. Donc voilà, Elie est rose, entre guillemets. Là, elle commence, mais si elle n'est pas propre en septembre, elle n'y a juste pas à l'école et puis c'est tout. Mais ouais, on était plutôt contents. Bon, je vous reprends depuis mon bureau improvisé avec un petit verre d'Oasis. Ouh, c'est pas bien. Attends, il faut finir ce truc anniversaire d'Elie. Donc, j'en suis servi à un petit verre. Voilà, mais en fait, je ne suis pas fan du tout du goût. Je crois que je préfère vraiment définitivement coca. J'étais en train d'aider Béca, donner un coup de main à Béca au niveau comptabilité. Parce que moi, tout ce qui est compta, c'est quelque chose que j'aime bien. Donc voilà. Et en fait, du coup, je s'en ai profité pour aller sur le service des impôts parce que l'autre soir, quand on avait fait mis l'Anthony, il y en a plusieurs qui disaient qu'ils avaient reçu leur courrier papier comme quoi il y avait des impôts à déclarer. J'ai fait, oh là, j'ai reçu du tout. Et là, Anthony qui me fait, je crois que j'ai reçu un mail qui m'en parle. Du coup, je suis vrai, effectivement, on a reçu un mail. Est-ce que nous, on fait la déclaration en ligne ? Et du coup, j'ai fait ma déclaration en ligne. Voilà, ça, c'est fait. Mais je crois que c'est ouvert que depuis aujourd'hui parce que l'autre soir, justement, quand Anthony m'en a parlé, j'ai regardé et il y avait nada. Enfin, on ne pouvait rien faire. Et là, aujourd'hui, c'était faisable. Donc je ne sais pas si c'est tout neuf ou pas. Mais en tout cas, une chose de faite, déclaration en gros. Puis alors, quand on est à son compte, c'est de se tirer les cheveux. Parce que moi, il fallait que je cherche une case spécifique. Quand j'étais à LA, il y a quelques commandes à un service des impôts pour essayer de comprendre un petit peu avec mon statut particulier où est-ce qu'il fallait que je me déclare et que même elle, au niveau particulier, elle ne savait pas que j'ai dû aller au service pro et qu'ils m'ont dit, pour le moment, les particuliers, enfin, ceux aux services particuliers ne sont pas renseignés, etc. Mais on pense que ça va être là. Donc même, ils n'étaient pas sûrs. Donc là, à force de farfouiller sur Internet, j'ai réussi à trouver sur quel onglet je devais me mettre parce que le lendemain, je ne m'étais pas mis au bon endroit. Voilà, ça n'avait rien changé sur ce que je devais, mais je n'étais pas au bon endroit. Alors que là, si. Cette fois, du coup, normalement, je me suis bien remplie. Donc je suis plutôt contente. Ça, c'est fait. Voilà. Bon, le grand éventré du cinéma d'Embo avec papy. Il a absolument voulu jouer dans le jardin. Alors, il ne pleut pas, je l'ai bien couvert. Par contre, il y a pas mal de vent. Et encore une fois, ce gosse préfère le vélo de sa branchine que le sien. Je crois qu'il préfère quand les pédales sont plus devant plutôt que le vélo ou c'est en dessous. Allez savoir pourquoi. Ça me fait penser qu'un petit kart, je pense que ça lui ferait bien plaisir. Vous savez, les petits trucs avec les pédales justement devant à la future maison, ça pourrait être pas mal à voir. Et puis alors, il a bien aimé d'Embo. Ce que j'ai demandé de me raconter, comme si je ne le connaissais pas. Et alors, il fait, d'Embo, il vole comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, avec sa tronc, il fait... Épaisement, les gestes et tout, je trouvais ça trop drôle. Oui, oui, salut ! Il est chou, il a... La dame... C'est la dame pour les fenêtres ? Bah là, il a les fenêtres deux secondes. Bon, du coup, c'est bon. Commande fenêtres entièrement validées. Demain matin, on va choisir notre porte d'entrée sur catalogue. Elle a quelques modèles en magasin, la dame. Parce que du coup, on a tout commandé. Tu veux une porte en or ? Ouais, bah commence à aller prendre ton petit camion, mettre des bougies et travailler très très dur, mon amour. Parce que là, il va falloir sacrément bosser pour une porte en or. Non, du coup, ça c'est très très chouette. Et on aura du coup nos fenêtres. En tout cas, on a d'abord commandé celle du haut. La semaine du 3 juin. Donc, 3, 4, 5, 6, 7 juin. Donc, c'est très très chouette. Du coup, on va bloquer mon beau-frère le samedi 8. Pour qu'il puisse nous aider à les installer. Je suis en train de regarder, j'ai l'agenda à côté. Et moi, je vais reconfirmer ça par message avec lui. Parce que du coup, j'attendais de savoir si jamais on pouvait les avoir la semaine du 27 mai. Mais elle m'a dit que ça serait trop juste. Il y a très très peu de choses. Donc, on va plutôt bloquer le 8 mai. Après, c'est pas grave. Parce qu'on a déjà pas mal de choses qu'on pourrait attaquer en 2 semaines. Parce que de toute façon, du coup, on a écrit le 24. Il faut que j'appelle d'ailleurs pour qu'on me confirme bien que c'est le 24, le 27 ou le 28. Je vais appeler ça tout de suite avant d'oublier. Bon, je viens bien d'avoir la claire de notaire au bout du fix. Du coup, c'est pas le notaire qu'on a. C'est la claire de notaire. Je crois que c'est de façon classique. De toute façon, c'est elle qui s'occupe des dossiers. Le monsieur ne s'occupera pas de la signature. Du coup, c'est bon. En confirmation, nous signons bien pour la maison le 24. Donc, nous aurons bien vendredi 24 mai notre chez nous. Donc, ça, c'est une grande étape. Du coup, on est en train de commencer à planifier tout ce qu'on va faire dans le ordre. Donc, je pense qu'on vous fera une vidéo avec Chouchou pour vous expliquer un petit peu les premières étapes qu'on va faire dans la maison. Je pense que c'est la prochaine vidéo pour la fin de la semaine. Et je vais vous faire aussi des vidéos à un speak que vous m'avez demandé. C'est juste que ça, c'est des vidéos très détaillées. Donc, je préfère bien les préparer. Donc, on va vous les faire. Et puis, après, une fois qu'on aura les clés, on vous fera quand même promis. Ne vous inquiétez pas. Le house tour, vous nous l'avez demandé, on va nous faire un petit peu d'achat, ce qu'on a fait, etc. Là, on sait déjà un petit peu ce qu'on va faire. On commence un petit peu à planifier, à regarder tous les matériaux. Je vous fais aussi une vidéo courte des travaux de la chambre des enfants, des chambres des enfants. Parce que là, on commande déjà un petit peu à savoir, à tes souhaits, mon cœur, à savoir un petit peu les clés. Parce qu'il y a déjà des choses qu'on a commandées. Donc, voilà, voilà. Voilà, on a hâte. Game of Thrones, elle était sur son trône ? Ouais, sur le trône pour en faire. Le trône pour en faire. C'est les jottos. Parce qu'on a passé du coin C'est jottos à mon père pour qu'il puisse... Tu veux mettre les chaussures pour aller dehors ? Il faut mettre les chaussettes d'abord, mon amant. Papa ? Ouais, bah ouais, la chaussette. Elle est descendue avec. Eh bah non, elle est descendue sans. Oui, elle va aller. On se réserve, il y a un petit peu. Mon petit cœur. Et on donne la sucu maintenant qu'on est réveillé de la sieste, s'il te plaît ? Merci, mon cœur. Regardez, d'ailleurs, on a remis la main sur son attache sucu Lili Rose. Papa a remis une nouvelle sucu. Ça, c'est celle qu'on balade. Maman ! Oui, papa, il est allé chercher les chaussettes. C'est sur les pieds qu'on va mettre. Où ça, boy ? Chaussures. Et ça, c'est la coiffure poste aux siestes. Les mèches qui partent en voyant. Papa, il a ramené les chaussettes. Oui, chaussures. Tu te rends compte que pour isoler sa maison ? Hein ? Pour isoler sa maison, oui. Ouais. C'est hors de prix. C'est pas dans les oeuvres, c'est vraiment les fenêtres. Tu m'attends qu'ils font des aides pour... Ouais, mais attends, tout ce qu'on fait, c'est sans la main d'oeuvre. Bah oui, mais pas la main d'oeuvre. Ce qu'on fait, nous. Imagine la main d'oeuvre après en placo, peinture, tout ça derrière. C'est ce que tu peux payer. Bon, et voilà les deux joues dans le jardin. Lili envoie par le toboggan les voitures. Pas de patrouille, alors c'est l'hélicoptère. Wouh ! Atterrissage ! Ouais, Danny. Hop ! Il donne l'espace pour les lits. Et quoi ? Tout va bien. Hop ! Il fait pas froid, vraiment, il fait bon. Mais le truc, c'est que le vent, lui, n'est pas très chaud. Donc là où je suis, je suis abritée, parce qu'il y a des retours des terrasses. Et eux, où ils sont, ça vole bien. Oh ! Je sais ce qu'elle va me demander. Maman. Balance soir, ouais. Elle vient de me dire, maman, soir, soir. Maman, va ! Maman, viens ! Regardez, 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 je crois que c'est une réclamation, je me suis fait à ta voix. Bon, je vous retrouve, les enfants sont couchés. Dan est super content de retourner à l'école demain, parce que ça faisait déjà depuis une semaine qu'il réclamait l'école. La première semaine de vacances, nickel. La deuxième, des fois, il me demandait pour aller à l'école. On lui dit qu'il est retrouvé à l'étresse. J'ai demandé quel copain il voulait retrouver. Alors il m'a sorti au moins 6, 7 prénoms. Alors il me sort autant, plus de prénoms de garçons, il y a quand même pas mal de prénoms de filles qui sont ressortis. Donc il y a quand même encore ce que des fois, il ne veut pas jouer avec les filles. Alors je me dis, tiens, est-ce qu'il est rentré dans cette phase où il veut que les copains n'aient pas les copines ? Parce qu'ils ont une phase comme ça, les enfants. Ça n'a pas l'air. Pour le moment, il joue avec tout le monde. Donc tant mieux. Moi, là, je vais m'occuper d'un truc perso. C'est-à-dire que, enfin perso, ce n'est pas du boulot ou boulot. Je vais en faire après du boulot. Ça, je vais faire, vous savez, pour les cahiers de classe, à chaque fois pendant les vacances, il y a deux pages. Enfin, le nombre qu'on veut, on peut mettre tout ce qui s'est passé pendant les vacances. Je ne l'avais pas fait à Noël et du coup, déjà, je vais faire là ce qui s'est passé pendant les vacances de Toussaint. Il faudra que je rattrape les vacances de Noël pour que va Toussaint, n'importe quoi, les vacances de Pâques. Et après, on rattrapera les vacances de Noël. Comme ça, il pourra raconter demain. Je sais que la maîtresse fait raconter à plusieurs enfants. Alors je ne sais pas si il faudra raconter à nous ou pas. Mais en tout cas, il aura l'occasion, parmi tous les autres enfants, de pouvoir raconter ce qu'il a fait pendant ses vacances. Donc je vais préparer ça et je vous montrerai le résultat après. Bon, après, mon, je te galère pour arriver après, parce que si ce nouvel ordinateur n'est pas connecté à l'imprimante, et je n'arrive pas à le faire, donc j'ai du tout transféré sur celui-ci. Et au début, je n'y arrivais pas parce qu'il n'était pas connecté avec l'imprimante. C'est-à-dire que j'étais sur mon boîtier 4G, donc sur la box. Mais j'ai genre mis 20 minutes à comprendre pourquoi elle ne voulait pas. J'étais sur mon imprimante, le homme disant, mais what's the problem ? Donc j'ai fait tout en or et blanc, parce qu'en couleur, ça ne marchait pas. J'avais pas assez d'un coup. Donc j'ai mis ces trois petites photos-là, pour résumer. Donc un, on est dans le manège avec son papa, un avec sa petite soeur, et un avec Ella, parce que ses copains avec qui on était sur place. Ensuite, pour la première semaine de vacances, alors j'ai mis la chasse aux oeufs de Pâques. Donc on voit Eden qui ramasse son oeuf de Pâques, quand on fait de la voiture avec Lily Rose, quand on a fait le masque de chien, ce qu'il a adoré, et l'anniversaire de Lily Rose, qui résume un petit peu ce qu'on a fait cette première semaine de vacances. La deuxième, on est allé voir les dinosaures, on est allé au parc avec les copains, on est allé au cinéma avec la PIE, bon là c'est encore le dinosaure. Une somme aussi allée le ferme en ferme, mais je n'avais pas pris de photos, j'avais que... même pas des stories, je crois que c'était la comédie-là, on avait fait rien, j'avais fait aucun contenu visuel, donc du coup je n'en ai pas. Mais voilà, j'ai plus qu'à coller après dans ses cahiers, alors je crois que c'est ceux-là, les cahiers de vie. Enfin voilà, je vais coller ça, et après il faut que je signe ce cahier aussi, on fait tout au dernier moment, oui, je suis de ses parents qui attend le dernier jour pour le faire, ou je le fais le premier jour quand j'ai les cahiers, et on se passera de ma tête en pétard. Donc en somme, ça a l'air d'être pas mal. Bon les amis, sur ces belles paroles, je ne sais pas s'ils étaient belles, mais j'aime bien cette expression, je vais vous laisser ici, j'espère que cette petite journée avec nous vous aura plu, et on se retrouve demain dans une nouvelle journée, un nouveau vlog, ensemble ! A demain ! Sous-titrage ST' 501